Vous êtes sur RTL. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. La fin des radars en France, c'est possible ? Alors pour l'État, non, pas question. D'abord si les recettes sont en baisse, elles devraient repartir à la hausse dès l'an prochain, prévision 728 millions d'euros. Car l'objectif est clair, remettre le plus vite possible le parc en État, d'autant qu'en raison des dégradations, le nombre de photos exploitables après un flash est en chute libre de 17%. Ensuite, s'il est vrai que le gouvernement lève le pied sur l'implantation de radars, 300 de moins que prévu fin 2020. En réalité, il en profite pour moderniser les appareils. C'est le cas avec les fameuses cabines Tourelle. 440 devraient être en service fin décembre. Enfin, selon la sécurité routière, malgré toutes les critiques, les radars ont un impact sur le comportement. Pour preuve, une légère baisse de la vitesse moyenne, 2 km heure en moins sur les routes limitées à 80 et moins 3 km heure en ville. Merci beaucoup Christophe. Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL. Toujours à propos de transport, la première intervention publique du futur patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était auditionné hier à l'Assemblée et au Sénat. Et il l'assure, il va faire de la ponctualité des trains sa priorité. Moi, quand j'étais jeune cheminot, quand je donnais le départ des trains, je courrais pour partir à l'heure. Et si jamais mon train ne partait pas à l'heure, je me faisais engueuler. On ne rigolait pas avec ça. Moi, j'en ai marre qu'on nous dise les Japonais sont meilleurs que nous, j'en ai marre qu'on nous dise les Suisses sont meilleurs que nous. Moi, je veux mettre la SNCF au niveau de ces gens-là. Et c'est possible. Ça, là-dessus, je ne lâcherai pas. Et c'est là-dessus qu'on va avancer. Donc, il y a de la pêche à nouveau patron de la SNCF. Propor OK pour RTL par Éric Vannier, Jean-Pierre Farandou, qui remplacera officiellement Guillaume Pépi à la tête de la SNCF à la fin du mois. Par ailleurs, appelé au dialogue sur la réforme des retraites. Bloquer la SNCF par la grève, dit-il, ne servirait à rien. La question des retraites, qui sera, on le rappelle, au cœur des discussions aujourd'hui à Rodez. Emmanuel Macron se rend sur place. Le débat qui avait été annulé la semaine dernière en raison du décès de Jacques Chirac est donc reporté à aujourd'hui. RTL Matin, 7h35. C'est le médicament le plus vendu en France. Le paracétamol pourrait bientôt ne plus être en libre-service dans les pharmacies. Oui, c'est en tout cas ce que recommande l'agence du médicament. Elle souhaite ainsi limiter les risques. Quand on voit des médicaments qui sont accessibles directement à côté, par exemple, des biberons, ça banalise, en fait, le médicament et ça peut faire oublier qu'on est face à un médicament qui peut avoir des risques. Le second point, le fait d'aller demander un médicament à un pharmacien, ça permet de privilégier le dialogue et de faire en sorte que le pharmacien puisse donner ses conseils. Le docteur Philippe Vela, directeur des médicaments talgiques.